Donneriez-vous 20 euros de votre poche à Bernard ? Non, pas lui, Bernard, Bernard Arnault, c'est celui qui n'est même plus milliardaire, maintenant il est senti milliardaire, alors, vous lui donneriez 20 euros ? Et puis à lui aussi, et lui, et lui, et lui, et lui encore. Tous ces milliardaires détiennent le Figaro, puis le Monde, les Echos, le Parisien, Paris Match, Libération, Le Point, Valeurs, et encore toute une quantité d'autres journaux et magazines. C'est bien simple, depuis 15 ans, tous les grands journaux sont tombés dans l'escarcelle d'hommes d'affaires milliardaires. Bien sûr, nous aurions pu penser que les brillants hommes d'affaires reprenant les rêves de journaux en flamme allaient redresser la situation, les Arnault, Niel, Lagardère, Pinault, Rothschild, Dassault, Draai, Kretinsky. Mais non, il s'est passé exactement l'inverse, ils ont plongé la presse dans une crise existentielle encore plus grave si c'était possible. Non seulement aujourd'hui, moins d'un Français sur quatre a encore confiance dans les médias d'information, selon une étude du Reuters Institute de l'Université d'Oxford, ce qui nous place en avant-dernière position. Il n'y a guère que les Coréens pour avoir moins confiance que nous dans leurs presse et leurs médias d'information. Mais en plus, alors que personne ne veut de leurs torchons, ils font cela en votre nom et avec l'argent de vos impôts. Rien qu'en 2020, vous avez donné aux milliardaires des médias 20 euros. 20 euros par foyer, c'est-à-dire vous, mais aussi vos familles, vos amis, les amis de vos familles, les familles de vos amis. Au final, ce sont 1,3 milliard d'euros d'aides directes et indirectes qui ont été versées à la presse et aux médias d'information et dont les milliardaires se sont taillés la part du lion. C'est 500 millions de plus que les autres années parce que la presse aussi a eu le droit à son plan de relance alors que les kiosques sont toujours restés ouverts pendant le confinement, que la Poste a continué à fonctionner tant bien que mal et que surtout, la volonté de s'informer n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et d'ailleurs, le trafic des grands journaux d'information a plus que doublé pendant la période de confinement. Mais dans cette crise, comme à la guerre, la vérité est la première victime, victime de la censure et de la propagande. Si ces gens faisaient de l'information plutôt que de la propagande, s'ils vendaient des numéros, des abonnements plutôt que de la publicité, ils seraient aujourd'hui en pleine santé. Croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Cette crise d'une presse mais dont plus personne ne veut est une fantastique opportunité pour que l'information reprenne le dessus sur la propagande subventionnée. Mais aujourd'hui, le plan de relance d'Emmanuel Macron, qui rend flou ces médias de propagande à milliardaires avec nos impôts, fait exactement l'inverse. C'est pour cela qu'il est urgent aujourd'hui de dire non à ce qu'on est obligé d'appeler un détournement de fonds publics au profit des intérêts privés de peut-être 6 ou 7 milliardaires à peine. Nous avons le droit et nous avons même le devoir de nous élever aujourd'hui contre cette propagande et de défendre notre droit à une information impartiale. Mais pour cela, il faut agir vite. Il faut agir avant que le plan ne soit voté au Parlement. Nous devons, dès aujourd'hui, mettre la pression sur nos parlementaires pour qu'ils refusent de signer ce plan de relance. Nous devons leur rappeler par qui ils sont élus et auprès de qui est leur devoir. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Il faut que nous nous y mettions tous ensemble. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je vous demande de signer et de partager la grande pétition que nous avons lancée contre ce plan de relance de la propagande. Vous trouverez un lien en commentaire de cette vidéo ou en dessous, ou peut-être aussi dans un coin de la vidéo. Cliquez, signez la pétition, partagez-la. À l'heure où je l'enregistre, nous sommes déjà 34 000. 34 000 à avoir dit non à cette propagande subventionnée. Et le mouvement prend encore de l'ampleur. La vague est en train de devenir irrésistible. Et ce n'est vraiment pas le moment de nous arrêter là. C'est pour ça que j'ai besoin de vous maintenant. Il faut que nous interpellions nos députés, que nous interpellions le gouvernement. Ils n'ont pas le droit de faire ça avec notre argent. Et surtout en ce moment où nous avons besoin de chaque sou. Je compte sur vous pour signer cette pétition. Partagez-la à votre carnet d'adresse. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Partagez aussi cette vidéo. Mettez-lui un pouce bleu s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne. Je compte sur vous. C'est seulement si nous nous y mettons tous ensemble que nous pourrons faire fléchir le gouvernement et retrouver un petit peu d'informations honnêtes et impartiales. Je vous remercie. C'était Guy de Lafortelle. Sous-titrage ST' 501